Shalom, 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 à tous mes amis internautes et à tous mes enfants spirituels et à tous les bien-aimés dans le monde entier. Je suis le professeur de la brigade anti-sorciers, justement en direct Facebook Live de ma page. Je tenais à dire shalom à tout le monde. Je suis bel et bien à Paris. Je suis arrivé hier samedi 18 mars. Je suis arrivé à Paris, sain et sauf. Mon vol est atterri au long de 5h22, heure de France. J'ai été vraiment accueilli en arrière très chaleureuse. Les enfants spirituels ont décidé de me faire venir. Vous avez vu la limousine, qui m'ont fait la surprise. Voilà, la communauté, moins de... Tu as organisé ma vie de nos enfants, c'est-à-dire... Les enfants spirituels ont décidé de faire venir le prophète. Ils m'ont fait la surprise. Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème avec... Je prends le billet, je rentre, je suis en première classe. Ça, c'est la première surprise. Je suis en première classe Air France. Je descends de l'avion. Après avoir pris tous mes faits, j'ai sorti l'hémoji de blanche. Voilà, vraiment, j'ai été vraiment maqué. C'est sans dire avoir des enfants spirituels. Et depuis lors, ils ne sont jamais séparés de moi. Ils m'ont toujours soutenu moralement. Ils m'ont toujours soutenu financièrement. Ils ont même... Et encore, ils m'ont encore de me démontrer A plus B, leur amour, leur attachement, leur espirituel que je suis. Je t'en remercie. Merci à ces enfants spirituels. J'ai tenu à m'aider aussi, à dire merci. Vous qui me suivez, qui êtes en direct. Vous qui avez déjà le contact du comité d'organisation. Je vais appeler vraiment, dire merci de la part du prophète Pour ce grand geste. D'avoir honnêté que je suis. Et ça, c'est vraiment très important, la reconnaissance. C'est vraiment important de reconnaître les bienfaits des personnes. Et encore, la plus grande surprise, C'est que je suis très bien logé à Paris. Donc, comme discrétion oblige, Je suis logé dans une très grande, bonne résidence, Ici à Paris. Voilà, donc hier, nous avons eu des rencontres. Donc, je suis très bien logé En première classe, en France. Je suis un très chaleureux limousine. Même les blancs sont dans nos comités d'organisation. On a des blancs aussi dedans. J'ai bien reçu, j'ai bien mangé, J'ai bien reposé dans une bonne résidence en France. Ici, à Paris. Je suis à Paris actuellement. Voilà, donc, gloire à Dieu. Je suis bel et bien à Paris. Très bien reçu par la grâce de Dieu. Comme je disais encore, Je tenais à dire merci au comité d'organisation, Mes enfants spirituels, n'est-ce pas, Qui ont tout fait pour que je sois là. Ils ont tout en tout organisé. Ils ont pris le billet d'avion. Ils ont tout organisé par la grâce de Dieu. Le prophète n'a pas mis cinq francs dedans. Voilà, je tenais à souligner ça. Voilà, donc, très bien organisé. Vous avez la limousine qui m'a rendu À ma résidence, gloire à Dieu. Voilà, donc, tout va bien pour l'heure, Par la grâce de Dieu. Hier, nous avons eu une réunion Où il y avait tous les membres, La plupart des membres d'organisation, Parce que d'autres sont restés à Lyon. Voilà, nous avons échangé sur beaucoup de choses. Et c'est ça. La première fois, c'est la première C'est la plus grande bande d'organisation Depuis que j'arrive Vraiment les tournées. Parce qu'au départ, je faisais confesse à tout le monde. Je faisais confesse à tout le monde. Tout le monde avait son mot à dire. C'est simple dans la vie. Et ça m'a coûté ce qu'ils a pu m'écouter. Cette fois-ci, Il y a des enfants spirituels qui ont dit Il faut que notre père spirituel, Que le prophète jouait grâce au. Voilà. Soit vraiment que son image, Que son ministère, Voilà. Que nous n'avons pas. Ils ont pris tout en compte. Et en même temps, Ils sont... Tout le monde hors de l'histoire. Il faut que le prophète vienne. Il faut que le prophète vienne Pour aider tout le monde. Et en Europe, Il faut que le prophète Krasso vienne. Donc ils ont m'adressé une aide d'invitation. Je suis allé déposer tous mes papiers. Parce que pour avoir le visa, C'est ce qu'ils sont en train de dire aux gens. Quand on vous adresse, Celui qui vous invite, Même si la... Tout le monde est complet. Et il faut que les gens invitent. Si vous n'avez pas les papiers, Il sera difficile d'avoir le visa. Donc on m'adresse une aide d'invitation. Alors je récupère tous les documents. Je conduis un ambassade conçu de France, En Côte d'Ivoire. Trois jours après, Quatre jours après, Il m'appelle pour me dire, Tiens le visa. Donc j'ai eu un visa de... J'ai eu un visa de long séjour, De long durée sur le territoire, Dans le Schengen. Voilà. La grâce de Dieu. Voilà. Et donc... Hier, on a essayé de changer. Gloire à Dieu. On a fait une chose. Avec le comité d'organisation. Nous avons un programme. Attends, moi je suis paré. C'est le mardi que je rentre à Lyon. Avec la première concentration là. Et à Lyon. Le programme démarre le 24. L'inventer. Nous aurons une grande veillée à Lyon. Par la grâce de Dieu. 24, par la grâce de Dieu. 24, nous aurons un grand programme. 24, 25 et 26. 24, c'est une veillée de prière. Vous avez déjà des adresses. Pour ceux qui n'ont pas encore des adresses. Je ne l'ai pas en tête. Pour ceux qui n'ont pas encore des adresses. Vous appelez tout simplement le numéro que vous connaissez concernant mon secrétariat au niveau de l'Europe. Vous appelez ce numéro. Autrement dit. Vous appelez plus 225 du secrétariat au niveau du Côte d'Ivoire. Plus 225. Plus 225. 47, 07, 23, 28. Plus 225. 47, 07, 23, 28. Ou plus 225. 32, 116, 38, 40. Voilà. Vous aurez toutes les informations. En fonctionnant l'exploit. L'adresse. Pour l'exploit le programme. Donc 24, 25, 26. Nous avons un programme à Lyon. 24, c'est une veillée de prière. Il y aura une très grande veillée de prière. Une très grande veillée de prière. À partir de... N'est-ce pas. Désormais, suivez tout... N'est-ce pas. Suivez le YouTube. Vous aurez beaucoup d'informations. Chaque jour, nous allons poster des vidéos. Pour ceux qui ne sont pas amis avec moi sur le Facebook. Vous aurez chaque jour des informations sur le YouTube. Donc c'est vraiment important que vous allez chaque jour. Avant de vous coucher. Avant de vous réveiller. Aller sur le YouTube. Pour que vous ayez toutes les informations. Chaque jour, nous allons communiquer. Nous ne cessons pas de communiquer. Pour vous donner des informations. Pour vous aider dans ce que nous sommes en train de faire. Je suis là justement pour venir vous aider. Voilà. Prier. Parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider. Et pour que Moïs soit délivré. N'est-ce pas. Pour qu'Israël soit délivré. Il a fallu que Dieu choisisse Moïs. C'est Moïs que Dieu a choisi. Si tu veux, tu penses que toi, tu peux prier. On peut prier. Il y a des sujets pour lesquels on peut prier. Et nous pourrons envoyer nos ossements. Il y a des sujets. Il faut forcément que Dieu envoie quelqu'un. Pour nous aider. En matière de délivrance. En matière de délivrance. Il faut que Dieu envoie toujours quelqu'un. Il a dit dans Exode. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance que cause l'ennemi. Je t'envoie. Il est pas Moïs. Je t'envoie délivré d'Israël. Faire sortir de la maison de Pharaon. De la servitude et conduire ce peuple-là à Canaan. Donc, pour te faire sortir d'une difficulté spirituelle. N'est-ce pas ? Des choses que tu vives là. Des prions spirituelles. Des liens les plus colliastes. Il faut que Dieu envoie quelqu'un. Pour te sortir. C'est ça. C'est ça que c'est vraiment important. Il y a des sujets depuis longtemps. Tu pries. Tu ne vois pas encore des délivrances. Il y a des maladies que le diable t'a imposé. Tu es en train de prier depuis. Tu n'as pas de délivrance. Tu as besoin d'une autre action. Faut que quelqu'un vienne. Et là, Jésus dit à ses disciples. Dans Matthieu 17. Les gens ont prié pour quelqu'un qui était malade. Qui avait un esprit lunatique. Ils ont prié pour la seule personne. Ils n'ont pas eu de délivrance. Ils n'ont pas eu d'espoir de délivrance. Donc, ça inquiétait les disciples. Les disciples ont posé la question à Jésus. Pour ne pas chasser cet esprit. Jésus dit. Tel sort de démons ne sort que par le jeûne et par le prier. Donc, tel sort. Il y a les catégories des démons. Tant que tu n'as pas un soutien. Si tu n'envoies pas quelqu'un vers toi. Il sera difficile de t'en sortir. Je suis là sur le territoire européen. Dans le Chéguet. Pour vous aider. Dans les difficultés dans lesquelles vous êtes actuellement. Dans les difficultés dans lesquelles le diable vous a imposé. Chaque homme est en action. Voilà, j'ai toujours dit. Il y a toujours des spécialités. Voilà, j'ai toujours des spécialités. Je suis aujourd'hui à 8000. 8474 sortiers délivrés. Voilà. Nous délivrons les sorciers. Nous délivrons aussi des victimes. Ceux qui sont les sorciers. N'est-ce pas. Dans la vie. Les sorciers détruisent la vie. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui à 8000. C'est à 8000. Je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Tout le monde est aux Etats-Unis. Que Dieu te bénisse. A 8474 sorciers. Nous allons dans les villages. Sur l'onction de Dieu. Pour détruire toute forteresse. Et toute présence démoniaque. Voilà. Donc, on dit. Le ministère fait beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de choses. Nous allons dans la base de la sorcierie. Dans les villages. Combien de fois le Seigneur nous a utilisés pour détruire les canarides mystiques. Pour détruire, n'est-ce pas, la chair humaine. La chair. Nous allons détruire beaucoup de choses. Nous continuerons de le faire. Mais pour dire, ce programme-ci, ça serait vraiment un programme de taille. Vraiment de taille. Parce qu'il y aura une action. Cette fois-ci, ça serait vraiment quelque chose de balèze. Je le ressens. Depuis un moment, j'ai dit au comité d'organisation. La manière dont c'est en train d'être organisé. Je sens une action spéciale. Une auto-orientation. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Pour que la sorcellerie n'ait plus raison sur toi. Pour que la sorcellerie n'ait plus raison sur toi. Pour que ton mariage soit libéré. Pour que tes finances soient libérées. Pour que tes papiers qui étaient bloqués soient libérés. Pour que, n'est-ce pas, ta situation, n'est-ce pas, dans laquelle tu... Le Seigneur te délivre. Ne ratez pas ce programme. C'est un programme de taille. Programme de taille. Voilà, pas de taille. Ne ratez pas ce programme. Nous allons prier pour vous, enfin, que depuis le village, s'il y avait même ton nom dans un canaric, le canaric sera obligé de se casser. Oui, le canaric sera obligé d'être brisé. Le canaric sera obligé d'être brisé. Si on avait mis ton nom dans un cadenas mystique, le cadenas sera obligé d'être brisé. Si on avait mis ton nom dans une tombe, bien aimé, le Seigneur sera obligé d'enlever ton nom dans cette tombe. La maladie sera obligée de partir. Elle aura la présence sur toi. Ne ratez pas ce programme de taille. Franchement, je suis en train de m'apprêter depuis un moment. pour voir un autre aspect d'action, c'est la vie du prophète Grasso. Ne ratez pas. C'est un moment de taille, de puissance, où le Seigneur aura l'occasion de te restaurer, où le Seigneur aura l'occasion de te délivrer. Ne ratez pas ce programme. C'est vraiment quelque chose de puissant. C'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose de très, très puissant. Ne rate pas ce programme. Voilà. Bien aimé, si tu veux être délivré, ne rate pas ce programme. Vraiment quelque chose de taille. Vendredi 24 à Lyon, une veille de prière. Donc, venez toujours sur le YouTube. C'est vrai que ma page Facebook, allez-vous sur le YouTube chaque fois, tous les soirs, pour avoir encore plus d'informations. Voilà, donc 24, soit de 20h au petit matin. Le dimanche, le samedi, nous allons mettre beaucoup l'accent sur la réception. De 15h jusqu'au petit matin. Écoutez-moi très bien ce qui est dit en beaucoup sérieux. De 15h jusqu'au petit matin, nous allons recevoir tous ceux qui seront là dans la salle. Jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait. Jusqu'à ce que tout le monde soit reçu. Écoutez-moi très bien. De 20h le samedi. Donc, même il n'y a moins de venir vendredi. Parce que si vous venez vendredi, nous allons déjà commencer. C'est vrai que d'autres personnes se sont inscrites en ligne. Si, sur mon site. D'autres personnes se sont déjà inscrites à partir de... La partie des... D'autres personnes se sont déjà inscrites directement à partir d'elles sont à Lyon. Mais si vous ne dites pas vendredi, c'est important d'être vendredi. C'est à partir de 20h, nous allons commencer à organiser l'action du samedi. Écoutez, très bien. Nous ne voulons pas que cette fois-ci, il y ait beaucoup de choses. Je n'ai pas... Toutefois que je viens d'Europe, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour recevoir des gens en privé. Voilà. Mais cette fois-ci, je mettrai beaucoup l'accent là-dessus. C'est vrai qu'on a des programmes en salle pour enseigner les gens à faire la délivrance collective, délivrance, restauration. Mais cette fois-ci, nous allons beaucoup mettre l'accent ici à la délivrance en privé. Voilà. Donc, venez tous vendredi. Vous qui serez là vendredi. Si vous êtes là vendredi, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'ailleurs. Savoir, ah, telle personne est là, si Joël est là. Oui, Joël est là. Voilà. Vous, dans des heures, vous aurez des heures, en fonction de votre présence, des heures avec le prophète, des minutes avec le prophète. Du complet du matin. Voilà. Donc, de vendredi 20h jusqu'au petit matin, il faut que tous ceux qui doivent ne soient passés à la réception. La plupart doivent être là vendredi afin que nous puissions vraiment, n'est-ce pas, commencer. C'est déjà organisé. J'ai été dans ça, dit aussi, le samedi. Le samedi, de 15h au petit matin, de 15h au petit matin, ce seraient les réceptions. Les réceptions en privé, on aura l'occasion de vous dire, on aura l'occasion de prier pour vous. Voilà. Donc, ne ratez pas. Et j'ai aussi un CD. J'ai aussi un CD. Voilà, le CD. Le CD, prière prophétique, acte, ton Dieu dit dans la victoire. Vous voyez, déjà sur le CD, il y a la photo du prophète en rouge, qui symbolise, n'est-ce pas, le maréchal, qui est en train de combattre. Le maréchal, point pour la destruction des élus. Voilà. Voilà. Et il y a même, bien-aimé, le CD. Le CD, quelqu'un qui achète un CD, devient directement parrain d'un enfant orphelin. Voilà. Donc, apprêtez-vous déjà, le CD est là, vous devenez, n'est-ce pas, parrain d'un enfant orphelin. Voilà. J'ai déjà dans le prix. Voilà. C'est vrai que quand d'autres personnes ont fait des moissons, vous voyez, les faits des moissons, les gens veulent atteindre des artistes. Donc, souvent, ils peuvent vendre une Bible à 1 million. Voilà, une Bible, qu'on a l'habitude d'acheter à 2 000, à 2 000 francs, ils peuvent les vendre à 1 million et vendre aux enchères. Qui va payer ça à 10 000, qui va payer jusqu'à 1 million. C'est vrai qu'on a l'habitude de vendre à 15, 20 euros. Cette fois-ci, les CD coûteront 50 euros. Un CD. Parce que nous avons besoin d'un moyen afin de pouvoir aider les gens. On ne doit pas entendre la main. Nous avons nos supports. Ce que nous pouvons faire, c'est des CD. Voilà. Que nous pouvons donc pour pouvoir venir en aide aux enfants en difficulté. Alors, si tu aimerais voir une Afrique, si tu as l'amour des enfants, si tu aimerais, tu as l'amour des enfants, parce que la Bible dit de soutenir les veuves et les orphelins. Vraiment, si tu as envie de rentrer dans cette vision, si tu as compris, c'était pour toi une occasion d'acheter un CD. Un CD fait 50 euros. Alors, 50 euros, c'est justement soutenir les enfants en difficulté. C'est vrai, peut-être que tu trouves que c'est beaucoup, mais c'est rien par rapport à aider une personne qui a faim, un enfant qui est en difficulté, un enfant qui a besoin d'aller à l'école, un enfant qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'un toit, qui a besoin d'être bien nourri, donc cet agent-là servira, n'est-ce pas? Aider les enfants. Si vous achetez un CD, nous prenons vos noms, nous prenons vos contacts et arrivez. Et en Côte d'Ivoire, nous allons vous appeler pour vous dire votre agent a servi à aider Conan, le petit Conan, ouvrez votre agent à aider, à aider petit Joël, et tout de suite. Voilà, donc ceux qui prennent les CD, effectivement, ils auront les noms dans un registre et arrivez en Côte d'Ivoire la fondation pour faire grâce au Joël et grâce au espoir de vie appellera ces personnes pour leur dire merci. Votre agent consiste à aider tel enfant, tel enfant, tel enfant au niveau de la fondation. Ce sera que c'est important. Nous avons besoin, nous avons fini l'orphelinat, très bien, mais nous avons besoin d'un mini-car, un car, un car, nous avons besoin d'un car de 18 places. Vous savez ce que ça coûte? Nous avons besoin d'un car de 18 places, un car de 18 places pour l'orphelinat. nous avons besoin de jouets, nous avons besoin encore des moyens, n'est-ce pas, pour aider encore des enfants. L'orphelinat a besoin, n'est-ce pas, des moyens pour la nourriture, n'est-ce pas, des moyens encore pour la socialisation des enfants, des moyens encore pour le suivi des enfants dans les familles parce que nous avons plus de 500 enfants. Notre vision, c'est de s'occuper de l'enfant. Donc, prendre un CD, c'est de s'occuper d'un enfant parmi les mille enfants qui sont, n'est-ce pas, que la fondation prend chale. Voilà. Donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un CD acheté aidera un enfant à quitter la rue. Aidera un enfant n'est plus délinquant demain parce que c'est ta contribution. La Bible dit que nos jeunes nous accompagneront. C'est ce que tu fais qui va t'accompagner un jour. Parce que tout ce que tu fais, sera en résisté, sera dans le livre de souvenirs. Dieu a un livre de souvenirs. Je ne dis pas, c'est vrai que c'est un CD pour aller dans un studio, c'est payant. Dans un studio pour faire un album, c'est de l'argent, ça coûte. Mais on savait très bien que moi aujourd'hui, comment de pouvoir nous dans le secret ne le faire pas d'orphelinat. Et puis non, et puis un matin, ils ont vu, on a vu un peu, on leur a montré un peu, n'est-ce pas, dans le chantier. Puis voilà, un matin, c'est fini. On n'a plus le camé de temps. Parce que l'argent que nous recevons par la grâce de Dieu, nous ne mettons dans le social. Voilà, c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est ce qui est vrai. Nous mettons millions de francs que nous avons investis dans la construction de l'orphelinat. Parce que pour nous, il faut préparer une Côte d'Ivoire future. Il faut enlever les enfants dans la rue. Les enfants, leur part dans la rue, les enfants ont besoin d'une attention particulière, les enfants ont besoin d'être protégés, les enfants ont besoin, n'est-ce pas, d'être bien nourris, les enfants ont besoin d'être bien logés, les enfants ont besoin de l'éducation. Voilà, donc, aidez-nous, n'est-ce pas, atteindre cet objectif-là, ces objectifs, aidez-nous, n'est-ce pas, à accomplir cette volonté de Dieu. Donc, le prendre le CD, ce n'est pas question d'avoir le procès cher, oui, mais la vie, ce n'est rien pour une vie, ce n'est rien pour une vie, ce n'est rien pour une vie d'acheter un CD qui a 50 euros. Justement, c'est ceux-là, la première fois qu'ils ont un CD, ce CD-là, justement, servira. Derrière même, le CD j'ai mis, le CD servira à parrainer une enfant en difficulté. Voilà, donc, n'oubliez pas, en venant ce programme, d'acheter un CD, voilà, qui fait pratiquement 50 euros. Justement, un CD fait 50 euros pour aider une enfant en difficulté. Les enfants, les gens, les gens méprisent les enfants, les gens ne s'occupent pas des enfants et nous avons des gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos... Voilà, pour dire, tout va bien, par la grâce de Dieu, mon séjour, tout va bien. Les enfants s'occupent bien de moi. Voilà, pour faire grâce depuis Paris, tout va bien. Voilà, je suis à Paris. Aujourd'hui, j'aurai l'occasion de rendre visite à beaucoup d'enfants spirituels dans tout Paris. Et voilà, encore demain, on aura l'occasion de faire encore des réunions. Mon départ, c'est Lyon, sera le mardi. Voilà, donc bonjour et bon culte à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous dans ma chaleur et en salle.